Hi tout le monde, c'est Diskay pour un nouveau tuto de la série bien débuté sur Unreal Tournament 4. Aujourd'hui, nous allons voir la sensibilité et les raccourcis. Pourquoi avoir des raccourcis sur Unreal Tournament ? Déjà, ça augmente vos chances de tuer plus rapidement que nous, parce que vous augmentez votre rapidité au niveau du changement d'arme, car vous connaissez les touches de vos armes. Et quand on a une sensibilité haute, c'est pas très précis, comme on dit. Il vaut mieux avoir une sensibilité faible, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire trop de mouvements, mais vous serez plus précis et vous pourrez toucher mieux l'ennemi. Quand je dis toucher mieux, c'est plus facile. Si vous savez viser, bien sûr, mais ça augmente vos chances. Donc, je vous conseille, déjà, nous allons voir la sensibilité. Pour ma part, moi, j'ai une souris de 800 des pays. Donc, ce que nous allons faire, alors, je vais vous montrer. On va commencer par un sourire, donc c'est très important. Donc, moi, personnellement, j'ai désactivé tout. J'ai désactivé le lissage du mouvement de la souris pour avoir un résultat brut. Et j'ai enlevé, donc de base, ils vont mettre l'accélération. Vous l'enlevez absolument, déjà, parce qu'il faut être précis. Et si on va faire un coup de souris, ça n'est pas très constant, en fait. Donc, ma souris est de 1,75. Donc, vous pouvez choisir une sensibilité entre 1 et 3. Mais, c'est vraiment, c'est pas obligé. Vraiment, si vous sentez que votre sensibilité est vraiment bien, ne la changez pas, vraiment. Mais, je vous conseille vraiment de mettre entre 1 et 3. Donc, maintenant, les raccourcis. Donc, nous allons descendre un petit peu jusqu'à temps qu'on a Weapon. Donc, je vous conseille de recopier vers ici, là. Conseil. Donc, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 5, en 5, en 5, en 6, en 5, en 5, en 6, en 5, en 5. Une fois que c'est fait, tout ça sera bon. Je vous remercie, en tout cas, de l'avoir regardé ce tuto. On se retrouve pour le prochain tuto. Tous les jours.